Musique Bonjour à tous, gentil d'âme et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, vous tous, l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par Facebook, et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis médium éveillante, et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là on va débuter, et après comme je vous ai expliqué, le tout début c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant, je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça j'arrive un peu mieux à gérer, c'est toujours 100 petites minutes par montage en moins, et c'est moins compliqué pour moi. Donc on y va pour vous, le schéma pour mars 2023, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Je pense que vous voyez bien là. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. La première lignée, ça touche le général. La deuxième lignée, le professionnel. Le petit message avec l'oracle de la création. Et le love à la fin. Allez, on y va pour les gémeaux, s'il te plaît. Ouh ! Alors les gémeaux, vous allez vers le succès. Il y a la clé du succès. Il y a une réussite qui arrive pour vous ce mois de mars. Ou une ouverture pour quelque chose, parce que la clé, c'est l'ouverture à quelque chose. Ouh ! Écoutez le courant de mars. Alors, une guérison pour certains, si ça touchait la maladie, avec la clé du succès devant. Si vous étiez fatigué, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la stabilité et la vitalité. Pour d'autres, ça peut concerner une procédure juridique. Parce que cette carte est destinée à l'homme de droit. Un juge, un avocat, un magistrat. Toute procédure que vous avez est couronnée de succès pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi avec cette carte ? La droiture, la sincérité, la loyauté. Un homme, ça peut être un homme qui représente un homme âgé. Un succès avec un homme âgé. Ça peut être une guérison, je vous l'ai dit, pour certains. Là, écoutez, il y a une bonne étoile, il y a une belle étoile, il y a quelque chose de bénéfique. L'étoile, c'est une protection. On vous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. En quelque sorte, rien ne peut vous arriver. La protection, l'étoile, vous êtes sous une bonne étoile. Là, on a quand même un petit moment où c'est un certain, un petit peu moment où on est un peu ambigu. Donc, ce nuage apporte l'incertitude, le doute, les confusions, une situation qui pourrait être embrouillée. C'est pour ça que, devant, on vous dit, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la situation qui vous est difficile, ou en ce moment, c'est un peu compliqué, vous êtes protégé, ça va aller, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'avec la procédure devant, peut-être que, bon, c'est une grosse procédure pour certains. Ça vous pèse, ça vous coûte aussi. Après, le nuage, qu'est-ce que je peux dire aussi ? Une situation aussi à éclaircir. On a besoin peut-être d'éclaircir une situation qui est un petit peu embrouillée. Voilà. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement, on voit ce qui nous parle dans ce que je vous donne. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez surtout de côté, ne restez pas figé sur des cartes qui vous contrarient, comme certains le font des formes, des petits messages. Quand j'annonce des maladies, vous n'êtes pas tous concernés. et la personne concernée va se sentir impliquée dans ce que je dis. D'accord ? Comme là, notamment la maladie. C'est quelqu'un qui serait beaucoup malade et qui est sur la voie de guérison, qui a une ouverture, une issue pour cette personne. Il ne faut pas le prendre mal. Je vous donne toutes les possibilités que je vois. Tout simplement. Allez, on va compléter cette carte à côté pour voir. Bon, écoutez. Cette situation est un petit peu embouillée, cette situation qui est confuse, vous n'y voyez pas clair en ce moment. Il va falloir un petit peu du temps pour régulariser cette situation. D'accord ? Le temps est compté. C'est comme ça. Le temps que cette procédure, si ça concerne cette procédure, finisse, il faut un certain temps. Surtout les procédures juridiques. C'est long. Il y a des peines, il y a des tourments, on se sent un petit peu tiraillé. On peut avoir des petits conflits aussi, point de vue relation avec quelqu'un. Le fouet, c'est les châtiments, les coups portés aussi. On peut aller vers la dispute avec une personne. C'est confus, c'est ambigu. Ce que j'ai avec ce fouet, c'est des tourments. Ça peut être lié à une relation aussi. Effectivement. Donc voilà ce qui est du dû général pour vous. Donc soyez patient si vous arrivent ces choses un petit peu compliquées. Les choses doivent se régulariser. Tiens, j'en reviens. De voir avec l'oracle des chakras comment on a éloigné cette procédure, ces embêtements. Évacuer la colère. Vous en voulez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a fait certainement du mal. Ça peut être qu'il y a une relation, bien sûr. Évacuer cette colère. Ça ne sert à rien de rester dans cette rancœur et cette colère. Il faut malheureusement, je pense, tourner la page à cette situation pour pouvoir avancer et vous projeter. Laissez peut-être se passer au passé de côté pour pouvoir évoluer dans votre avenir. Tout simplement. Voilà ce que je vois en mois de mars. Enlevez ces colères. Il va falloir s'adapter à ces événements qui se sont passés. développer l'adaptabilité. C'est s'adapter à ce changement qui arrive pour vous aussi. D'accord ? C'est peut-être un changement en vie affective, professionnelle ou tout autre, ou familial. Il faut s'adapter à ce changement. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on subit et malheureusement, on passe par là. C'est notre chemin de vie, j'ai envie de vous dire. c'est tracé pour vous et on est obligé de passer par là. D'accord ? Donc, c'est le chakra sacré. Ça concerne le chakra sacré et la sexualité. Le chakra, c'est l'organe sexuel. Donc, c'est peut-être lié à une relation, là. Vraiment. D'accord ? Donc, se libérer de ces blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Ok ? Allez, on continue du côté professionnel pour vous, les Gémeaux. Bon, côté professionnel les Gémeaux, je ne sais pas si vous avez travaillé du côté ouest, parce qu'on a déjà la pointe qui indique l'ouest, mais on nous indique aussi qu'il y a de l'orage dans l'air, il y a une tempête qui arrive au niveau professionnel. Ça peut être un conflit qui va arriver courant au mois de mars, pendant la carte de la Gauthier. Alors, conflit par rapport à quelque chose où on n'arrive pas à accéder dans le milieu professionnel. Alors, c'est ou une filière, une orientation que vous voulez avoir qui ne sait pas cheminer comme vous le désirez, ou simplement ce que vous envisagez au niveau du travail que vous faites. Vous avez peut-être opté pour un changement et ce n'est pas accessible. Les choses ne peuvent pas changer. Normalement, ce sexe, c'est inaccessible au point de vue relationnel, mais là, pour moi, par rapport à votre travail, vous ayez aussi une relation. si on met quelqu'un au niveau du travail, mais qui touche le domaine sentimental, là aussi. Et si vous avez des vues sur une personne qui est au sein de votre entreprise, au sein de votre travail, on vous dit que cette personne n'est pas accessible. Vous ne pouvez pas avoir cette personne. C'est peut-être des vues que vous avez sur cette personne. Elle est occupée, elle est mariée, ou elle ne peut pas être libre pour vous. aussi bien une place que si ça concerne une relation que vous faites au sein du travail. Ok. La troisième carte. Vous pouvez le gérer, s'il te plaît. Ouf. Alors, j'ai la noyade. La noyade indique que vous êtes en train de couler au niveau professionnel. La noyade, si vous êtes à bout de compte, on dira qu'en ce moment, le fond de caisse n'est pas tellement haut, ça commence à descendre petit à petit. Donc, il faudrait restructurer ce qui se passe au sein de votre entreprise pour redynamiser, admettons, des ventes, ou peu importe ce que vous faites, pour pouvoir évoluer. La noyade peut indiquer qu'on se sent submergé dans le travail qu'on fait. Trop de travail, peut-être, nous fait couler. D'accord ? Vous n'arrivez pas à suivre toutes les tâches qu'on vous donne et vous êtes en train de couler, tout simplement. Alors, un conseil pour ce travail qui somme, qui coule, où on se sent submergé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Changer de point de vue et de façon de voir les choses. Peut-être qu'il vous faut abandonner une certaine pratique, travail, pour œuvrer autrement. D'accord ? Peut-être qu'il vous faut lâcher justement le trop de travail que vous faites. Peut-être que vous investissez un peu trop, vous en prenez trop du boulot ou dans l'entreprise, on vous donne trop de boulot et puis là, il faut lâcher un petit peu tout ça pour un petit peu mettre les choses à zéro et en place, je dirais, travailler correctement et à votre ré. Là, il y a trop de choses, trop de donnes, trop de boulot et vous vous sentez couler. Ou alors, on vous demande tellement, tellement de choses au niveau professionnel, ça peut être un patron qui vous dit parce que vous êtes bien tout simplement, des fois, c'est comme ça, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, et ça, et ça, et c'est trop. Et peut-être qu'il faut savoir dire non, 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 je ne peux pas, j'ai assez de travail, d'accord ? Détachez-vous du jugement, d'accord ? Alors, peut-être aussi que vous êtes une personne qui avait des capacités à œuvrer, à œuvrer, comment vous dire ? Vous faites les choses de façon naturelle pour vous et normale, d'accord ? Mais, c'est trop. et peut-être que pour certains aussi, par contre, c'est l'inverse, on ne se sent pas capable, on se dit je ne suis pas capable de faire telle et telle chose, vous êtes capable, comme tout le monde, d'y arriver. C'est juste qu'il faut adopter un travail régulier qui soit adapté pour vous, d'accord ? C'est peut-être que vous allez traiter vous, un seul dossier par jour, à la base de trois dossiers, admettons, chez l'autre personne, mais ce n'est pas grave, c'est votre rythme de travailler, vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous faites moins de travail que l'autre, d'accord ? Le tout, c'est de travailler correctement, vous faites les choses vraiment dans votre, l'investissement que vous faites dans votre entreprise est bonne, ou avec cet employeur, peu importe le boulot que vous faites. Pour certains, c'est un trop travail, pour d'autres, il ne faut pas regarder ce qu'ils font les autres, vous, vous fonctionnez comme ça, ça marche très bien, continuez à développer votre travail comme vous le faites. Le tout, c'est de bien travailler. Allez, le petit message avec l'oracle de la création, le don divin, le talent, vous voyez, vous êtes une personne à qui il y a du talent. à chaque fois que ton cœur trépite de joie en une activité, tu me frôles les doigts, même si tu ne me vois pas, je suis là, révèle-moi pour me cultiver. Vous êtes capable, comme toutes les autres personnes de votre travail, à avoir ce travail et à gérer votre travail comme il se doit. Vous avez un talent, peut-être que vous en rendez, même pas compte, tout simplement. Donc, restez comme ça, à cette position de travail, si elle vous convient, tant mieux. Ne regardez pas les autres qui font plus, moins que vous. Faites le travail que vous devez faire, tout simplement. Alors, côté love, on a un couple femme, OK. Alors, du côté love, certains vont tourner la page à une situation, tourner la page à une situation ou guérison. Peut-être que c'est la fin des problèmes pour certains. On va continuer un petit peu parce que les cartes sont pauvres. On vous dit, voyez, guérison, tourner la page. Maintenant, peut-être une personne qui a été blessée par une ancienne relation qui était un petit peu avec des rancœurs en l'air. Maintenant, on vous dit que c'est le moment de tourner la page, de laisser se passer au passé pour pouvoir vous projeter dans cet amour qui arrive pour vous. D'accord ? L'emprise et la manipulation. Est-ce que vous étiez un couple sous l'emprise et la manipulation ? Bon. On a des couples homosexuels et des couples femmes, femmes, hommes, hommes. On a les deux. Vous voyez, c'est pour tout le monde. Il ne nous manque plus que les couples normales, mais bon, ce n'est pas grave. Tout couple confondu. Si vous avez été blessé par le passé par un couple qui n'avait pas fonctionné, il est temps de tourner la page, de ne plus penser à cet ex et de vous laisser projeter vers cet avenir. D'accord ? Bon. C'est vrai que, voilà, je ne dis pas que ce que vous avez vécu, à mon avis, c'était du lourd. Mais, vous allez aller peut-être vers une relation, mais vous y allez à prudence parce que j'ai peur que ce que j'ai subi se reproduise. Alors, il y a deux cartes. On peut avoir la naissance d'un couple pour certains ou dans un couple, il y aura un bébé qui arrive. Oh, regardez, il ne manque plus que les couples, je vous ai dit. Donc, les énergies sont pour tout le monde. D'accord ? C'est confirmé. Je vous avais dit, il ne manque plus que le couple et on a tous les couples. Hommes, hommes, femmes, couples. Donc, tous les couples sont là. OK ? Il y aura en renouveau la naissance pour certains. Maintenant, si vous avez été manipulé par quelqu'un dans une relation, vous laissez cet ex de côté. Laissez-vous aller par ce qui arrive à vous. D'accord ? C'est normal que vous y allez à tâton avec prudence si vous avez été blessé et marqué. OK ? Mais laissez-vous guider par ce nouvel amour. Allez, avec le raccule des chakras, je mets une carte pour voir peut-être qu'il y a un travail encore à faire du côté love et quel travail il faut faire. Retrouvez la confiance et l'estime de soi. D'accord ? Ayez confiance en l'univers et ce qu'on vous met en place. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous avez été déçu par une ancienne relation manipulée ou sous l'empleur de quelqu'un que ça va se reproduire. Vous avez cette force de vous sortir de ce qui s'est passé. D'accord ? avancez. Le lion, c'est la force d'y arriver. Retrouvez cette confiance pour aller vers cette nouvelle amour. Voilà pour vous. Bisous. Prenez patience. L'amour arrive pour certains. Le renouveau pour d'autres est là. Je vous souhaite à vous, les Gémeaux, un bon mois de mars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous. Courage. C'est bon.